Tic-tic-tic, mon sentiment pour vous est élastique, tic-tic-tic, vous m'avez transformé de la tête aux doigts de pieds car vous avez en vous une tête, tic-tic-tic. Non seulement le fait de travailler, Grégoire Tournon le samedi, qui vous rapporte des reportages après avoir testé des sports que vous ne pratiquez pas vous-même. Et là il est puni et hop tu vas chez Julie. Ah bon ? Le voilà sur place. Et hop là, vous le faites une petite remise en forme ? Alors là on va justement, dans cette séquence, on va développer notre condition physique. Donc d'habitude je vous montre des exercices pour vous remettre en forme et là c'est une fois qu'on a passé le stade supérieur, on va développer sa condition physique. Donc ça demande un peu plus d'effort que d'habitude. Donc j'ai pris le pro. Ah non mais vous y avez été vous aussi. Je souffre. Et là en fait on va travailler, c'est un petit peu technique, ça s'appelle la pliométrie. Alors la pliométrie, ça permet de sculpter son corps mais ça permet de décupler sa puissance musculaire. C'est en fait la puissance musculaire, c'est la force fois la vitesse. Donc en fait on va beaucoup bouger. Ça va permettre aussi de travailler très intensément les muscles, d'améliorer sa détente et d'augmenter sa force explosive. Pourquoi on appelait ça pliométrie ? Parce qu'en fait c'est une contraction musculaire. C'est le fait, en fait vous faites un saut et vous ne vous arrêtez pas. Voilà, vous pourriez sauter et attendre et là on va augmenter la répétition des sauts. C'est comme la corde à sauter, c'est comme les pompes sautées, c'est comme les jumping jacks. Et en fait ça, ça va permettre de développer votre condition physique, d'augmenter votre français. Mais vous vous arrêtez de temps en temps, non ? Oui, de temps en temps. Quand il n'en peut plus on s'arrête, vous allez voir. Pour personne, c'est toujours mieux en fait de l'envoyer là-bas. C'est toujours mieux, au début. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de pliométrie et j'ai demandé à Grégoire de m'accompagner pour ce défi. Ça va ? Très bien. T'es prêt ? A fond. A augmenter ta condition physique ? Il faut. Le principe, c'est très simple. On a 4 exercices à faire, petit atelier à chaque fois de 30 secondes, comme un circuit. Et ce circuit, on va le refaire en tout 3 fois. On y va avec le premier exercice, petit travail de coordination. Coordination. Pas mal. OK. On va enchaîner ensuite avec un travail de tes pectoraux. C'est le travail de pompe. On inspire à la descente. Et on vient frapper. Pendant 30 secondes, tu prends ton temps. Parce que 30 secondes, c'est long quand même. On est obligé de taper ? Ouais, c'est mieux. Joli. Et là, à nouveau, travail de coordination avec le cerceau. Une jambe au niveau du cerceau. Deux petites fentes. Une, deux et un squat. Une, deux et un squat. Un, deux et un squat. Un, deux et un squat. Très bien. Un, deux. Et la touche finale pour ta superbe sangle abdominale. Je prends celui-ci. Je prends le plus gros. Assorti au t-shirt. Est-ce que je suis plus fort ? Ouais, je sais. Allez, on s'assoit. On va travailler tes abdos. Il est lourd quand même. Ah bah, tu l'as choisi. Là, on va décoller les pieds. Talons à la hauteur des genoux. Et on vient d'un côté, puis de l'autre. Tu souffles à chaque fois. Ça va ? Euh, super. Monte un peu tes jambes. Attends. Allez. Pas mal. Rentre bien rentré. Et on relâche. Comment ça va ? Super. Pas mal ce circuit, hein ? Top. Tu t'es bien sentie à l'aise. Je vous assure que si vous recommencez ce circuit plusieurs fois, n'est-ce pas ? Vous allez travailler votre condition physique. Vous serez au top. C'est parti. Vous nous avez pas dit que le poids, il pèse combien ? Alors, le mien, j'ai pris 4. 4 kilos ? Et lui, je lui ai mis 6 parce que... Oh ! Ah, voilà, tout s'explique. 6 kilos comme ça ? Oui, il y a des abdos, le garçon, quand même, puis des bras. J'aime bien. Il fait là, 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 les jambes. Parce qu'il avait des jambes qui faisait un peu l'essuie de glace. Non, ce qui est difficile, c'est tenir son équilibre. Donc, ça veut dire que le système, en fait, de la pliométrie aussi, ça travaille énormément sur le gainage et sur les abdos. Oui, oui, les abdos. Et après, vous pouvez... Moi, j'aime bien ce système-là parce que vous enchaînez les exercices les uns à la suite des autres. Et ça permet vraiment de brûler pas mal de calories, de ce que vous avez. Vous prenez un petit... Petite caisse de 6... Un pack de 12 bières. Oui. Alors, vous les buvez après. Non, bien sûr. Non, mais c'est juste pour le poids. Juste pour le poids. Grégoire. Merci beaucoup. Un petit mot pour vous rappeler qu'à 9h25, tout à l'heure, vous avez retrouvé C'est un monde. Bon, notre voyage hebdomadaire grâce à 4 correspondants de France 2. Et le prétexte, c'était l'Eurovision diffusée ce soir chez nous. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a d'autres musiques, ce genre musical, relativement formaté de l'Eurovision ? Ben, vous allez voir, oui. Des styles très très différents.